Au cours de la troisième réunion du comité de conjoncture économique, dans plusieurs points ont été évoqués, notamment l'impact du secteur informel sur l'économie nationale en cette période de crise sanitaire de Covid-19, l'enjeu de la formalisation du secteur informel et d'acquoître la mobilisation de recettes publiques. Nous avons tenu sous la conduite du Premier ministre notre troisième réunion du comité de conjoncture. Cette réunion a planché sur la situation générale au niveau de l'économie du pays. Notamment, nous avons examiné la question du rôle que le secteur informel joue sur l'économie parce qu'il a été constaté au niveau mondial que les effets d'atténuation du Covid sont impactés par l'économie informelle qui ne permet pas d'avoir suffisamment de réserves et de recettes. Madame la ministre de l'Emploi a été chargée par le Premier ministre de pouvoir se pencher avec son collègue de l'économie sur la question de la formalisation de l'économie informelle. Nous avons également évoqué la question des prix. Nous avons constaté qu'au niveau mondial, il y a eu la semaine dernière une baisse des coûts des produits céréaliers. Mais par contre, ici en interne, on voit quand même qu'il y a une certaine tendance à une accélération de la hausse des prix. Le Premier ministre a également instruit au comité de conjoncture économique d'accélérer sur les dossiers d'ertification par le Parlement de l'accord de 500 millions de dollars américains qui a été signé avec la Banque mondiale portant sur le projet Keen & Lenda. Le autre sujet évoqué concerne le taux élevé des exonérations accordées aux opérateurs économiques depuis le début de l'année et le respect des pactes de stabilité macroéconomiques. L'accord qui a été signé avec la Banque mondiale concernant 500 millions pour l'opération de projet Keen & Lenda. Le Premier ministre a demandé au comité de pouvoir faire diligence pour la ratification de cet accord de manière à pouvoir bénéficier le plus tôt du don qui sera fait par la Banque mondiale. Nous avons ensuite évoqué la question des exonérations. Nous avons constaté effectivement que le taux des exonérations, la valeur des exonérations est très élevée qui se chiffre plus ou moins 425 millions en cumul annuel. Le Premier ministre a instruit la ministre des Mines, le ministre des Finances et les autres ministres sectoriels de bien vouloir examiner en profondeur la source principale de ces exonérations de manière à ce que l'État puisse bénéficier de ce qui lui est dû. Il a été également demandé de maintenir la stabilité au niveau macroéconomique. Le taux est resté relativement stable. Aujourd'hui, au niveau officiel, le taux est à 1 dollar pour 1.98 francs congolais et au niveau parallèle, 1 dollar pour 2.021 francs congolais. Aux côtés du Premier ministre, outre le ministre d'État, Duplan, on prépare à cette réunion de conjoncture économique la ministre de Mines, le ministre du Commerce extérieur, celui de l'Emploi, la vice-ministre de Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Aux côtés du Repositifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif